Pour comprendre comment optimiser sa récupération en musculation, il faut déjà comprendre quels sont les éléments qui demandent récupération, c'est-à-dire dans quelle dimension est-ce que le corps a besoin de récupérer suite à une séance de musculation. Il y a principalement trois facteurs, trois systèmes qui sont impactés par une séance de musculation, le premier étant les muscles. Les tissus musculaires, lorsqu'on fait de la musculation, vont avoir des micro-déchirures, c'est-à-dire que quand je fais de la musculation, en réalité je catabolise, je casse du muscle, je casse des fibres musculaires, et ces fibres musculaires qui auront des micro-déchirures, il faudra les réparer par la suite. Dans un deuxième temps, on a le système nerveux qui va prendre cher quand on va faire de la musculation, surtout quand on porte des charges lourdes et qu'on est un pratiquant de musculation relativement avancé. Plus on est avancé dans sa pratique de musculation, plus on va avoir besoin de récupérer d'un point de vue nerveux, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, petite note à part, c'est la raison pour laquelle quand on est plus expérimenté en musculation, il faut faire moins de séries, et peut-être éventuellement moins de répétitions, avec des charges plus lourdes, et avec des temps de repos plus longs, et une fréquence d'entraînement moins élevée, parce que justement, on a un système nerveux qui est capable de recruter plus de fibres musculaires, plus d'unités motrices, et c'est la raison pour laquelle on a besoin de plus de repos. Et ça, c'était juste une note à part. Donc, le système nerveux va devoir récupérer également. Et finalement, on a les articulations, en particulier les tendons, qui vont avoir besoin de récupérer, et surtout, ce qu'il faut garder en tête avec les tendons, c'est que lorsqu'on fait de la musculation, les muscles récupèrent plus vite que les tendons, et c'est la raison pour laquelle les personnes qui sont dopées, qui prennent des stéroïdes anabolisons, se déchirent assez fréquemment les tendons. Par exemple, on a déjà tous vu une vidéo d'un mec en train de faire du développé couché, un buffle sous stéroïde, qui se déchire un pec, parce que justement, ces muscles récupèrent plus rapidement que ces tendons, et deviennent plus vite, plus forts et plus résistants que ces tendons, et c'est la raison pour laquelle les tendons lâchent un long de lé. Donc, il va falloir apporter également une attention particulière à ces tendons, si on veut optimiser sa récupération dans son programme de musculation. Donc, il y a trois facteurs majeurs qui vont impacter la récupération. Le premier, ça va être le sommeil. Pour pouvoir maximiser ses résultats, il va falloir maximiser la qualité de son sommeil. Et je parle bien de qualité et non de quantité, parce que t'as beau aller dormir 10 heures par nuit, peut-être qu'il y aura quelqu'un d'autre qui endormira 7, mais si sur ces 10 heures par nuit, en réalité, tu n'endors que 6, parce que tu te réveilles fréquemment, parce que tu as mal mangé, tu as trop mangé, tu as trop bu juste avant, tu as consommé de la caféine trop tard, etc., tu auras un sommeil moins réparateur que la personne qui aura dormi que 7 heures, mais qui se sera endormie en 10 minutes, et qui se sera réveillée au bout de 6h50 de sommeil, qu'elle aura fait quasiment d'une traite. Donc, en général, c'est impossible de dormir vraiment d'une traite sans jamais se réveiller la nuit. On se réveille toujours, même si on n'est pas complètement conscient quand on se réveille, mais en général, on se réveille la nuit. Et il y a pas mal d'astuces que je peux te donner pour améliorer ton sommeil, mais je pense que les astuces principales, qui sont pour moi les plus impactantes en termes de qualité de sommeil, ça va être... Numéro 1, se réveiller et s'endormir toujours à la même heure. Ça, c'est le truc le plus important pour avoir une qualité de sommeil idéale et surtout avoir la même durée de sommeil chaque nuit. C'est-à-dire que si tu dors une nuit 8h et une autre nuit 6h, une autre nuit 10h parce que tu veux rattraper le sommeil que t'as perdu, ça sera forcément moins optimal que si tu endormais 8 par nuit, à chaque fois la même durée, à la même heure, tu te couches à la même heure, tu te réveilles à la même heure et tu dors le même temps chaque nuit et tu verras que ton sommeil va s'améliorer. Et peut-être que tu vas me dire, ouais, mais j'arrive pas à aller me coucher à une certaine heure, j'arrive pas. Peut-être que t'as un job qui implique que tu dois avoir certains shifts. Peut-être que des fois tu travailles de nuit, t'es de garde ou t'es médecin, enfin plutôt, pas médecin, mais ouais, aussi tu peux être médecin aux urgences et travailler de nuit. Des jobs de ce type-là. Malheureusement, il y a des choses sur lesquelles on va pas avoir le contrôle et j'ai pas la solution à tout. Mais en tout cas, si t'as la possibilité, si t'as un job entre guillemets normal, donc avec des horaires normaux de bureau, 9h, 5h, des trucs comme ça, tu as clairement la possibilité, c'est en ton contrôle, d'aller t'endormir tous les soirs à la même heure et de te réveiller tous les jours à la même heure. Et je dis pas que c'est facile, moi-même je galère avec ça, c'est le truc, moi le sommeil c'est vraiment mon point faible, c'est là où je galère le plus en termes de récupération et je suis constamment en train d'essayer de m'améliorer, je suis constamment en train d'essayer de trouver des astuces pour améliorer mon sommeil et tu peux en faire de même, il suffit juste d'aller te coucher et de te réveiller à la même heure. Et une manière hyper simple de rendre ce processus plus facile, c'est dès que tu te réveilles, et ça c'est ma deuxième astuce pour ton sommeil, dès que tu te réveilles, il faut que tu t'exposes à la lumière du jour. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de ton rythme circadien, tes yeux, quand ils reçoivent, dès que tu te réveilles de la lumière du soleil, bah en fait ça va déjà coder tout le reste de ta journée et ça va déjà programmer, c'est comme si tu, quand tu sors dès le matin et que tu as de la lumière du soleil qui rentre dans tes yeux dès le matin, attention on va pas fixer le soleil directement avec tes yeux, on soit pas, voilà, un minimum de bon sens, quand tu sors et que t'as de la lumière du soleil qui vient dans tes yeux, dès le matin, en fait c'est comme si tu mettais une espèce d'alarme, d'endormissement, programmée pour, dont plus ou moins 16 heures, tu vois, et ça c'est génial, si tu fais ça tous les matins, je peux te garantir que t'auras un sommeil de bien meilleure qualité et si possible, fais-le en sortant marcher peut-être 10 minutes, juste tu sors, tu marches 10 minutes, en plus de ça, tu vas brûler des calories, ça va oxygéner ton cerveau et tu seras beaucoup plus productif durant ta journée également. Donc moi en tout cas, c'est quelque chose que je remarque lorsque je fais ça, lorsque dès que je me réveille, je sors et je marche un petit peu et tout, je remarque que 16 heures plus tard, je suis fatigué et je suis prêt à aller m'endormir et je trouve que c'est magique comme astuce et on n'en parle pas assez. Et puis bien sûr, troisième astuce, je pense également la dernière, la plus importante, c'est fais attention à l'heure à laquelle tu prends ta dernière dose de caféine, si tu consommes de la caféine, genre du café ou un peu moins recommandé des énergie drink ou des choses comme ça, assure-toi de ne pas consommer de caféine durant les 10 heures qui précèdent l'heure d'endormissement. Donc si par exemple, tu te réveilles, admettons, tu dors 8 heures par nuit, on va dire que t'es vraiment monsieur, madame, tout le monde, tu te réveilles, tu vas avoir 16 heures de veille avant d'aller te recoucher. Durant ces 16 heures, durant les 6 prochaines heures après ton réveil, tu vas pouvoir consommer de la caféine. Mais suite à ces 6 heures de réveil, tu ne consommes plus de caféine du tout. Et dernière astuce qui peut être utile, moi personnellement, je ne l'applique pas parce que mes horaires ne me permettent pas de manger suffisamment tôt, mais si tu peux arrêter de manger 2 à 3 heures avant l'heure d'endormissement, c'est idéal. Et par contre, tu ne vas pas te prendre la tête avec « Ouais, je ne mange pas de glucides le soir parce que ça me fait grossir ou je ne sais quoi. » Ça ne fait pas du tout grossir les glucides le soir, donc ne t'inquiète pas pour ça. Tu peux consommer des glucides le soir, juste arrête de manger 2 à 3 heures avant l'heure d'endormissement si possible. Donc ça, déjà, ça c'est pour le sommeil. Pour l'alimentation, tu comprends le rôle des protéines, des lipides et des glucides. Les protéines, c'est ce qui va permettre de construire tes muscles. Les lipides, c'est ce qui va permettre de créer cette barrière protectrice autour de tes cellules. Et les glucides, c'est ce qui va permettre d'alimenter tes séances d'entraînement et surtout de remplir tes réserves de glycogène musculaire. Quand tu fais de la musculation, tu vas utiliser ce qu'on appelle du glycogène musculaire pour produire de l'ATP. Et ça d'ailleurs, c'est des thématiques dont je parle plus en détail dans mon école La Muscle School. Si tu es intéressé par ce genre de sujet et que tu as envie d'aller plus loin, de vraiment comprendre le fonctionnement, la science là-derrière, inscris-toi à La Muscle School. Il y a un lien dans la description. Et en plus de ça, l'inscription est gratuite jusqu'au 12 octobre. Donc profites-en. Le lien est dans la description encore une fois. Je me réjouis de te voir de l'autre côté. Lorsque tu utilises tes réserves de glycogène musculaire comme source d'énergie pour produire de l'ATP, tu vas bien sûr vider ces réserves de glycogène musculaire et ensuite, il faudra les re-remplir. Et pour pouvoir les re-remplir, de quoi est-ce que tu as besoin de glucides ? Et pourquoi est-ce que quand tu fais de la musculation, tu utilises les réserves de glycogène musculaire comme source d'énergie principale ? Parce que c'est une source d'énergie qui est facile à utiliser rapidement. Et vu que la musculation, c'est en général des efforts qui sont courts et intenses, le genre de substrat énergétique dont tu auras besoin, ce sera des substrats énergétiques qui sont facilement utilisables par le corps tout de suite. Comme le glycogène musculaire ou alors le glucose ou parfois même selon le niveau d'intensité des réserves de créatine phosphate. Le deuxième élément important des glucides, c'est qu'ils vont permettre de ramener de l'eau dans tes muscles. Donc ça, ça va surtout agir d'un point de vue esthétique. Tu vas avoir des muscles qui seront plus remplis parce que le glycogène, pour 1 g de glycogène musculaire, tu as 3 g d'eau qui sont absorbés dans tes muscles. Donc de l'eau qui sera en fait de la rétention d'eau intramusculaire et non sous-cutanée. Il faut faire la différence. C'est la même chose avec la créatine. Certains disent que la créatine fait de la rétention d'eau et que ça les rend plus soft et moins dessinées en termes de physique. Mais en réalité, c'est l'inverse. La créatine cause de la rétention d'eau intramusculaire et non sous-cutanée. Et c'est exactement la même chose avec le glycogène. Donc, quand on consomme des glucides, si on a besoin de recharger ces réserves de glycogène, on va transformer ces glucides en glycogène musculaire via des processus métaboliques que je ne vais pas détailler ici. Encore une fois, si tu veux, plus de détails, la muscle school en description. mais voilà, il faut consommer des glucides et surtout pour tes hormones également, c'est hyper important. Et le dernier élément sur lequel on va pouvoir jouer pour améliorer la récupération musculaire, ça va être l'exposition aux températures extrêmes. Donc là, je parle de sauna. Le sauna qui est excellent pour la production d'hormones de croissance, pour la récupération au niveau du système nerveux et surtout pour augmenter l'efficience des mitochondries. Les mitochondries, c'est des petits organites qui sont présentes dans les cellules qui permettent de faire cette conversion de substrats énergétiques à ATP. Et sans les mitochondries, on ne produit pas d'ATP et donc, si on n'avait pas de mitochondries, on ne pourrait rien faire. On n'aurait pas la possibilité de créer de l'énergie disponible pour le corps à partir de sources d'énergie telles que lipides, protéines, glucides. Et surtout, le fait d'être exposé à des chaleurs relativement extrêmes, en général, 80 degrés, c'est l'idéal, 80 degrés pour les Français, ça va permettre d'éliminer les déchets métaboliques. Donc, ça va accentuer la circulation sanguine via des processus qui font qu'on va avoir les vaisseaux sanguins qui vont se dilater pour pouvoir évacuer la chaleur et donc, on va avoir une meilleure circulation sanguine dans tous les tissus et donc, on va mieux éliminer tout ce qui est déchets métaboliques, l'acide qui est accumulé dans les muscles suite à un effort intense. Et ensuite, parallèlement aux températures élevées, on a également les températures froides telles que par exemple des douches froides, des bains froids ou même de la cryothérapie si tu en as les moyens. Ça, ça va vraiment réduire l'inflammation. Alors, ne pas faire juste après la séance de musculation parce que selon certaines théories, ça pourrait réduire l'inflammation positive de la musculation qui est une des une des voies vers des muscles plus gros. Donc, évitez de faire, de s'exposer au froid trop vite après la séance mais quelques heures après ou le lendemain, c'est excellent. Ça réduit l'inflammation, ça booste les niveaux d'énergie et on va éliminer plus rapidement les déchets métaboliques qui sont présents dans les muscles également. Donc, une manière hyper efficace d'utiliser ces deux températures extrêmes, c'est tout simplement de les alterner. Donc, on fait 10 minutes de sauna et ensuite, 2 minutes de douche froide et ça, c'est une manière très pratique. Peut-être que dans ta salle de fitness, tu as un sauna, peut-être que tu en as un chez toi, peut-être que tu peux, je ne sais pas, tu as un pote qui a un sauna chez lui, tu peux lui demander s'il peut t'en prêter un. Tu n'as pas besoin de le faire tous les jours, juste peut-être une à deux fois par semaine, c'est déjà amplement suffisant et même en général, surtout si tu veux booster tes niveaux d'hormones de croissance, tu as le meilleur temps de le faire une à deux fois par semaine en faisant des sessions qui sont plus longues, genre 30 minutes, 50 minutes, plutôt que de le faire tous les jours, 10 minutes, 15 minutes parce qu'en fait, ton corps, il va s'habituer et les pics d'hormones de croissance seront de moins en moins intenses. Passons maintenant au meilleur complément alimentaire que tu peux utiliser pour augmenter la récupération musculaire. Premièrement, donc ça, ce complément-là va surtout agir sur ton sommeil, ça va être le magnésium et en particulier le magnésium sous la forme de magnésium biglycinate. Pourquoi biglycinate ? Parce qu'il est accroché à deux molécules de glycine, la glycine étant un acide aminé qui a un effet en fait sur certains neurotransmetteurs qui permet aussi de faire baisser la température du corps ce qui facilite l'endormissement et donc le magnésium biglycinate est particulièrement utile pour ça, surtout que le magnésium en lui-même a un effet sur le système nerveux, va venir activer le système nerveux sympathique ou parasympathique, enfin en tout cas celui qui permet de se détendre, je ne sais jamais lequel c'est, la partie du système nerveux qui permet de se mettre en mode rest and digest, en mode repos et digestion. Ensuite, deuxième complément alimentaire qui peut être très efficace pour la récupération, ça va être le zinc. Le zinc a été démontré comme étant efficace à réduire les niveaux d'oestrogène, augmenter les niveaux de testostérone selon certaines études et en fait le zinc c'est un élément qui est essentiel pour le bon fonctionnement du métabolisme, la bonne conversion d'énergie à partir d'un substrat énergétique sous forme d'ATP donc hyper intéressant d'avoir des niveaux suffisants de zinc dans son alimentation alors tu n'es pas obligé de le prendre en supplément mais en général c'est plus pratique parce que le zinc tu vas difficilement le trouver en quantité suffisante dans ton alimentation en quotidien. Et ce que tu peux faire, moi c'est ce que je fais, c'est cumuler zinc et magnésium le soir avant de t'endormir, il y a même un complément qui existe pour ça c'est le ZMA juste en général le ZMA le seul inconvénient c'est que c'est souvent du magnésium citrate et non du magnésium biglycinate et puis pareil pour le zinc je crois que c'est du zinc une forme pas folle et pour le zinc la forme la plus bio disponible ça va être le zinc picolinate donc magnésium biglycinate zinc picolinate et tu verras que tu dormiras comme un bébé et tu te réveilleras en forme le matin prêt à attaquer la journée. et finalement pour agir sur les niveaux d'inflammation et sur la santé des articulations on va voir les oméga 3 qui vont vraiment jouer un rôle fondamental pour ça également sur le système cardiovasculaire donc les oméga 3 seraient également un complément que je conseillerais pour améliorer la récupération musculaire et même en fait je dirais que les oméga 3 sont utiles dans n'importe quel objectif que ce soit santé, musculation, performance je trouve que les oméga 3 s'il y a bien un seul complément alimentaire que je recommanderais à n'importe quel individu ce serait les oméga 3 surtout parce que on en manque généralement dans son alimentation c'est une molécule qui se dégrade très facilement si elle n'est pas conservée dans des bonnes conditions donc même si tu achètes du saumon frais le fait de le cuire ça va altérer en fait la molécule enfin ça va altérer les acides gras oméga 3 donc très compliqué d'avoir des oméga 3 de qualité dans sa alimentation et moi je trouve que se supplémenter en oméga 3 c'est vraiment pas bête du tout et c'est la raison pour laquelle je le fais personnellement et même si tu veux être parano comme moi tu peux prendre tes oméga 3 mettre la boîte dans le congélateur et comme ça t'es sûr que tes oméga 3 se gardent vraiment en pleine forme et qu'ils dureront en fait suffisamment longtemps pour que t'aies pas besoin de consommer une huile au bout d'un moment qui soit périmée ou qui soit dénaturée et c'était tout pour la récupération musculaire donc ça c'est tous les conseils que j'avais à te donner aujourd'hui si t'as apprécié la vidéo n'hésite pas à t'abonner liker oublie pas d'aller checker la muscle school encore je le répète inscription gratuite jusqu'au 12 octobre donc profites-en moi je te vois de l'autre côté et bah sinon je te dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada